Salut les filles, salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, petit disclaimer avant d'attaquer cette vidéo pour les lithos je sais tout. Premièrement, en commentaire, je ne suis pas ton pote donc tu vas te calmer illicomacias parce que malheureusement la lithothérapie c'est quelque chose qui est un peu controversé et certains se prétendent un petit peu genre je sais tout et se permettent d'insulter etc. Je ne prétends pas, deuxième point, je ne prétends pas avoir la science infuse donc je peux me tromper. Troisième petit point, on a tous à apprendre des uns et des autres dans la vie donc je ne prétends pas encore une fois avoir la science infuse. Sur ce, c'est parti mon kiki ! Repetite pause avant d'attaquer cette vidéo, je vous prends en mode vocal. Je tenais à vous faire cette petite parenthèse, en fait ça coulait tellement de sources pour moi que je ne vous l'ai pas dit en vidéo mais bien sûr la lithothérapie n'enlève pas le fait qu'il faut aller voir un médecin etc. Quand on est malade, il faut quand même aller chez son médecin, aller à l'hôpital etc. Se faire soigner parce que la lithothérapie ne remplace pas ça tout simplement. Voilà, petite parenthèse faite, c'est parti pour la vidéo ! Premièrement, la description, qu'est-ce qu'est la lithothérapie ? C'est... j'ai pris des notes parce qu'on ne sait jamais, je peux me tromper. Donc c'est une médecine non conventionnelle qui soigne par le pouvoir des pierres. Il n'y a pas spécialement de preuves scientifiques, il y en a plus ou moins mais pas réellement. Et puis c'est comme, j'ai envie de dire, la religion, on y croit, on n'y croit pas, à chacun de faire son cheminement. Voilà pour le premier point qui est la description. Sixième point, depuis quand je m'intéresse donc à cette chose-là ? Je dirais à peu près 3-4 ans par là. Où je me renseigne pour en savoir plus, internet, beaucoup. Et puis les magasins où je me rends pour acheter mes pierres, qui me donnent des renseignements. Et je regroupe tous ces renseignements dans un petit carnet qui est juste ici d'ailleurs. Et c'est là-dedans que j'écris un petit peu ce qui m'intéresse par rapport aux pierres qui m'intéressent aussi. Je me procure les pierres, alors on peut s'en procurer sur internet. Et moi j'ai la chance d'habiter une ville où il y a quand même plusieurs magasins où on peut acheter des pierres. Voilà, c'est à peu près tout. Moi la plupart de mes pierres viennent soit de ces magasins-là, soit pour tout ce qui est amethyst. J'en ai acheté quand... j'en ai trouvé et j'en ai acheté quand nous sommes allés dans une mine d'amethyst. Vous avez eu un vlog il y a moult temps, je vais essayer de vous le répertorier dans le petit juste là-haut. Voilà, et j'en ai acheté aussi lors d'une sorte de convention, je sais pas si ça se dit comme ça. Mais c'était une expo-vente de pierres fossiles, etc. Voilà à peu près d'où viennent toutes mes pierres. Comment sont-elles rangées ? Alors certaines ont des petites boxes, d'autres sont pour la plupart dans des boîtes tout simplement. Je les... j'essaye de les séparer au mieux pour pas qu'il y ait confusion d'énergie. Mais voilà, elles sont rangées très classiquement et pour l'instant j'ai pas eu de soucis, donc tout va bien. Maintenant on va passer à la présentation des pierres que moi je possède. Et je vais surtout aussi vous expliquer pourquoi j'ai pris telle ou telle pierre. Pourquoi vraiment spécifiquement j'ai pris cette pierre-là, pour quelles actions. J'espère que je suis claire. Donc on va passer tout de suite aux présentations, vous allez voir les pierres en plan très proche. Sachez que... ça vous paraît bizarre mais... Sachez que j'ai des faux ongles, donc vous allez voir ceci. Ne soyez pas choqués, ce sont mes vrais ongles avec des faux ongles dessus. Voilà, vous allez le voir de très près, donc c'est pour ça que je préfère préciser parce qu'on sait jamais. Bref, on va passer donc tout de suite à la présentation des pierres, pourquoi je les ai choisies et comment on peut la purifier, comment on peut la recharger. C'est parti, mon kiki, on va les prendre complètement au hasard de celles que j'ai tout simplement. On va commencer par l'œil du tigre. Klik du tigre, comme vous le voyez en image, qui est une jolie pierre avec des reflets un peu ambre comme ça, jaune, très profonde je trouve. Et pourquoi j'ai pris cette pierre, pourquoi je l'ai avec moi ? C'est tout simplement parce qu'elle protège des énergies négatives comme une sorte de bouclier. C'est une arme passif, défensif, protectrice et aussi psychologique. Protection psychologique. Pour l'agate, j'en ai plusieurs. J'ai une agate naturelle, vous allez voir ça en image. Une agate violette et une agate rose, ce sont, il me semble, mais là je ne suis pas sûre de ce que je dis, mais il me semble que ce sont des pigments tout simplement. Alors l'agate, sous toutes ses formes, dispersées partout dans la maison, elles apporteront en général, oui, des effets bienfaisants, apaisants sur l'environnement. Elle dissout les blocages et les barrages intérieurs de notre corps. Donc une pierre d'ouverture. Ensuite, je vais vous présenter cette petite pierre qui est vraiment trop mignonne. C'est le cristal de roche flocon de neige. Donc comme vous le voyez sur les images, c'est vraiment trop chou comme pierre. Et je vais revenir sur ces effets puisque les effets sont pareils en fait que le cristal de roche. Donc on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. On passe ensuite à l'hématite qui est de base une pierre plutôt gris anthracite, très brillante, presque argentée comme ça. Et j'en ai une qui est multicolore. Donc c'est une petite perle avec un petit boudin, un petit gris gris quoi. Mais c'est la même pierre en fait. Donc une multicolore et une naturelle entre guillemets. Et l'hématite, elle a des pouvoirs apaisants, défatigants, déstressants. Elle aide à se détendre, à purifier et à se dynamiser. Elle transmet énergie et courage. Elle aide beaucoup à être à l'écoute de soi-même. A avoir aussi confiance en soi, à développer la patience et la force aussi de surmonter les problèmes. Elle cicatrice les blessures et assainit le sang et elle a un pouvoir détox sur le corps. Ensuite on passe à la jaspe. J'en ai sous plusieurs formes dont cette petite perle de jaspe rouge. J'ai aussi certaines pierres, vous le voyez en image. Et la jaspe a le pouvoir de ramener à la réalité. Elle donne la volonté d'affronter les difficultés de la vie. Elle vivifie et stimule l'action ou l'expression de soi. Elle remet sur le droit chemin pour éviter les déviances, pour éviter aussi les mauvais conseils, les influences extérieures négatives. On passe ensuite à la jolie petite hépatite. Moi perso, celle que j'ai, elle a les fesses un peu dorées, donc je la trouve très jolie. Vous allez le voir en image. Elle favorise donc cette pierre la formation osseuse. Elle fait surgir les non-dits accumulés et apaise le mal-être émotionnel. Elle favorise la croissance des plantes. Oui. Et c'est une pierre de communication. Elle estompe les défauts de prononciation. Apparemment, j'en aurais vraiment besoin en ce moment parce que si vous voyez des cuts, c'est parce que je m'exprime très mal quand même. Et améliore la qualité de la voix. Donc il faudrait que je la porte un petit peu plus sur moi apparemment. On va passer à une jolie pierre qui est toute taillée en petites facettes. Elle est vraiment jolie. C'est le grenat. Alors là, vous ne voyez pas spécialement la couleur que ça a. Mais sachez bien qu'à la lumière, genre au filtre, enfin en la mettant sur le flash de ton téléphone, tu vas voir cette jolie couleur grenat justement qui ressort. Et pour cette pierre, elle donne la joie et la force de vivre, force motrice, la puissance et la volonté et la confiance en soi et le succès. On passe ensuite à la Shunjit. Shunjit, je ne sais pas exactement comment ça se dit précisément. Mais en tout cas, c'est une pierre qui sert à neutraliser le rayonnement, à éliminer les ondes électromagnétiques. Elle lutte contre la fatigue, le manque d'ancrage. Donc en gros, pour rester les pieds sur terre. Elle renforce les énergies des malades pour la guérison. Et elle stimule les défenses immunitaires. J'ai eu des soucis de... On passe à l'opaline qui est très spécial car ça n'est pas vraiment une pierre naturelle. L'opaline, elle, c'est le symbole de la tendresse amoureuse, de la pureté des sentiments, de la confiance partagée, de la fidélité. Elle favorise le sommeil, le rêve amoureux et l'intuition. Elle développe l'amour, la tendresse et... L'amour et la tendresse inconditionnelles. Et elle régule... Elle régule... Ohlala... Elle régularise les reins, la vessie, les rhumatismes. Donc ça a un effet aussi bénéfique sur le corps. Une pierre que j'ai mis assez longtemps à posséder parce que je ne la trouvais pas dans les boutiques chez qui j'allais. C'est une aqua aura. Et je la trouve tellement belle cette pierre. Donc c'est une pierre qui a une action protectrice, qui libère le passé émotionnel, favorise l'organisation et la clarification du mental. Elle dénoue les conflits relationnels et intérieurs. Donc une jolie pierre pour harmoniser tout ce qui peut se passer à l'intérieur de nous. Mon énorme coup de coeur pour cette pierre. Petite anecdote, quand je l'ai trouvée pour la première fois, il m'a semblé trouver une pierre. Je vais vous le faire voir en image, en sorte de dôme, mais une pierre toute simple. Et quand je l'ai retournée, que j'ai vu les éclats, les reflets et tout... Enfin, toute cette pierre, je l'ai trouvée incroyable. Et depuis, je suis tombée amoureuse de cette pierre. Il s'agit donc de la Labradorite, qui est protecteur, qui est un bouclier doublé d'une éponge. Donc en gros, elle nous protège et elle absorbe les énergies négatives à notre place. Donc elle absorbe, comme je vous le disais, les énergies négatives et dissout et protège son utilisateur. Grande puissance régénératrice. Elle est restructurante à tous les niveaux des corps énergétiques. Donc tout ce qui peut se passer dans notre corps, tout simplement. Elle favorise les rêves prémonitoires, développe les qualités de perception intuitives et actives, les énergies magnétiques. On passe ensuite à la cornaline, qui est très jolie elle aussi, qui donne vitalité, énergie joyeuse, spontanée. Les effets apaisants sur des personnes colériques ou émotives. Et elle donne le sens de la responsabilité. On passe à la pyrite, qui est elle aussi incroyable. Je la trouve vraiment très très belle. C'est une pierre concrète, constructive, rigoureuse. Elle donne le sens de l'organisation, stimulateur de mémoire et créatrice. Elle aide à développer les capacités de résistance à la fatigue et lutte contre le manque de fer. L'aolite, très jolie pierre encore une fois, qui amène mémoire et savoir. Elle combat la cellulite, accélère l'amaigrissement, élimination du surplus d'eau. Elle est déshydratante, elle est équilibrante dans le sens hypersensibilité et humeur. C'est un petit peu pour ça que je l'ai pris. Au niveau du calcium des dents et au niveau aussi de la structure osseuse, elle a des effets aussi. On passe à l'œil de faucon que je voulais absolument avoir. Tout d'abord, c'est vraiment une jolie pierre avec encore une fois des reflets. Vous le voyez très bien de toute façon. Elle est attribuée aux troubles de la vue et elle est bien pour l'ouverture d'esprit et à générer des idées neuves. Et moi, je l'ai spécialement pris pour les troubles de la vue. La chrysocole qui, pour ma part, je l'ai en une sorte de petite géode en fait. C'est une pierre qui protège des agressions physiques et accidents, vibrations de paix, de tolérance, conscience planétaire. Et donc, au chakra de la gorge, elle sert à être dans la compréhension et le dialogue. L'albâtre qui est une pierre puissante pour attirer les énergies positives et qui aide à éliminer les énergies négatives et à accomplir la prospérité. La maitrine est là. On se rend compte de quoi est capable la nature. C'est juste un mélange de deux pierres qui est juste incroyable. C'est un mélange de l'améthyste et de la citrine. D'ailleurs, on le voit très bien sur celle que je possède parce qu'il y a vraiment ces éléments jaunes et de la citrine. Et cet élément violet de l'améthyste et je la trouve incroyable. Cette pierre est bonne pour apaiser les émotions et calmer les montées d'adrénaline. En cas de choc et aide à relativiser. La sodalite qui est une pierre de logique qui analyse les pensées et maîtrise les émotions. Elle aide aussi à avoir une ouverture d'esprit au monde, au savoir, à la connaissance, aux idées, aux idées, point. Il faut que je mette des points aussi. Elle harmonise les énergies individuelles. On passe ensuite au quartz, quartz normal, quartz rose que vous verrez donc en image. C'est une pierre qui sert à libérer les angoisses, apaise les blessures de l'âme, qui permet d'accepter et d'aimer, donner de la tendresse, de la douceur. Elle permet de s'extérioriser, de prendre conscience de l'amour de soi et des autres. Encore une très belle pierre qui est la fuchite, qui aide à retrouver vitalité, à sortir d'un état de tristesse, qui aide aussi à la séparation d'une dépendance affective malsaine, qui canalise son être, qui aide à approfondir la méditation aussi. Elle est très bonne pour la convalescence après une longue maladie. Elle aide aussi à la circulation sanguine et lymphatique. Et elle est très bonne aussi pour le renforcement du cœur dans les maladies cardiaques. On passe ensuite à ma pierre de naissance, qui est l'Aigmarine, qui est une pierre relativement précieuse, qui est de plus en plus difficile à trouver, et de plus en plus chère évidemment. Donc l'Aigmarine est une pierre de protection des marins, de base, et des navigateurs aux vibrations douces et reposantes. La gorge principale de la gorge pour la communication et pour le chant. Chakra secondaire en couronne pour développer son intuition et la perception paranormale. On passe ensuite à l'Aventurine, qui amène tranquillité et sang-froid, calme la colère, donne de l'humour, de la patience et de la gaieté. Il devrait y en avoir plus sur tout le monde, je pense, de cette pierre. qui aide à faire les bons choix, qui est bonne pour la prospérité créative et la croissance des plantes aussi d'ailleurs. Pierre que j'ai en masse, Pierre qui est très jolie, c'est l'Amethyst. Et l'Amethyst, elle sert à régénérer l'état général. Ensuite, on passe à quelque chose qui n'est pas une pierre, puisqu'il s'agit d'une sève, c'est de l'ambre. L'ambre qui encourage l'auto-soin, l'harmonie et la force de décision. Elle évite les décisions trop vite prises. Elle donne de l'énergie, de la gaieté et courage pour surmonter les crises. Elle combat la faiblesse, la tristesse, la douleur osseuse et au dos. Et aussi, c'est pour ça que beaucoup connaissent l'ambre. Vous voyez souvent l'ambre autour des coudes des bébés en petits cristaux, etc. C'est que ça aide aussi pour les problèmes de dents. Quand on a mal aux dents, c'est pour ça qu'on met des colliers d'ambre aux bébés. C'est pour éviter qu'ils aient trop mal aux dents, tout simplement. Ensuite, l'angélite. L'angélite, son nom provient de ses énergies de paix et de connexion avec notre ange gardien. Elle est trop belle, cette pierre. Je vous avais dit qu'on allait y revenir dessus, puisqu'il s'agit du cristal de roche qui procure calme, harmonie et intercepte les ondes. Perturbatrice. Elle résout des blocages émotionnels. C'est une pierre de lumière qui éloigne des ténèbres. On passe au mélange améthyste tout à l'heure, l'améthrine. Et on passe tout de suite à la citrine, qui est une pierre qui réchauffe l'esprit, qui tonifie l'intelligence et le corps. Elle éloigne la fatigue. Elle aide à la concentration. Elle a des propriétés concrètes. Attention, elle peut créer vraiment des changements de vie. Elle procure aussi prospérité. Et elle permet d'être volontaire, généreux, convivial et respect d'autrui. Et ça, encore une fois, il faudrait que tout le monde en ait une. L'obsidienne, qui procure chaleur et force vitale, qui accroît la concentration, améliore la circulation du sang, protège des influences négatives et favorise le déblocage émotionnel. On passe à une pierre qui est juste magnifique. Vous allez voir, en plus là, je suis très contente parce qu'avec le flash, ça ressort super bien. Il s'agit de la pierre du soleil, qui a des effets revigorants et défatigants, qui amènent la joie, la chaleur, la bonne humeur, la gaieté. Et elle est désinhibante. Ensuite, une très belle pierre, encore une fois, il s'agit de l'émeraude. Alors, l'émeraude, elle renforce le système immunitaire. Elle a des effets sur les organes principaux, stimulateur physique et intellectuel. Elle apporte le calme et la paix intérieure. C'est une pierre de connaissance et de savoir, de prospérité, qui rend incorruptible. Ça, c'est bien aussi. Et attention, pour ceux qui sont en quête spirituelle, cette pierre agit très très bien en conjonction avec le diamant. Ensuite, la dolomite, qui aide contre la tristesse, aide à dormir et à se relaxer. Elle favorise la décontraction, elle apaise les angoisses, le système nerveux trop tendu, favorise la paix intérieure, elle favorise l'action impulsive et originale. Elle améliore l'oxygène pour les muscles et elle favorise la digestion et le travail de l'estomac et de tout ce qui se passe là-bas dedans. Encore une fois, une très belle pierre, l'Amazonite, qui est une pierre de refuge, qui lutte contre les tendances dépressives et les pensées négatives. Elle calme beaucoup, elle relâche les tensions. C'est une vibration d'une infinie sérénité au chakra du cœur porté pour porter bonheur et tendresse. Lutte contre la crainte et la peur et pour le chakra de la gorge, c'est douceur, tendresse en parole. Oh les gars, je suis extrêmement énervée. Je viens tout juste de finir le montage à l'heure qu'il est et je suis obligée de recommencer certaines parties puisque je me suis aperçue, évidemment à la fin du montage, qu'il me manquait cinq pierres. Je ne sais pas ce qui s'est passé lors du montage. Bref, j'ai perdu mes cinq pierres. Donc je suis obligée de vous reprendre en vocal pour terminer la vidéo sur les pierres. On va commencer avec celle qui manque, donc Lapis Lazuli, qui est une pierre qui stimule l'intelligence et l'imagination, qui apaise, procure un bon sommeil, qui équilibre le corps et l'esprit, qui aide à combattre tristesse et agression. C'est une pierre du bonheur, de l'amitié et de l'amour. Et attention, elle a une grande force de purification. On passe ensuite à la Malachite qui a une grande force purificatrice. Elle absorbe les énergies à appliquer sur les points douloureux du corps. Elle tire du corps les énergies morbides et elle aide aussi à en faire comprendre les raisons. Elle développe la responsabilité, confère plus de lucidité, plus de connaissances de soi et plus d'altruisme. Et elle donne aussi des facultés d'expression. Et elle nous dépouille de nos angoisses inconscientes. On part ensuite avec l'onyx noir qui, pour ma part, est dans une sorte de petit talisman, de petit gris-gris. Il s'agit d'un tiki, un tiki symbole d'amour. Celui-là, en tout cas, c'est le symbole de l'amour. Et à l'intérieur de ce tiki, il y a une onyx noire qui donne force et robustesse, qui accorde la protection et la stabilité. Contre le harcèlement et les influences négatives, elle équilibre l'esprit et le corps, accélère le processus de mieux-être après une opération. Celle qui m'a fait comprendre qu'il se passait quelque chose de curieux avec mon montage, c'est cette pierre, la tourmaline noire. Alors, à garder sur soi, près d'un ordi ou dans des lieux de vie, elle protège des ondes électromagnétiques. Elle protège aussi de l'électricité statique, pardon. C'est bien parce que j'en suis bourrée. Et des ondes hertziennes, elles protègent des événements douloureux, énergie négative et personne néfaste. On termine par une sublime pierre que j'aime, je crois, depuis toujours, avec ses couleurs extraordinaires. Il s'agit de la turquoise qui est une pierre puissante de protection des énergies négatives. Les nôtres, comme celle des autres, elles protègent du mauvais oeil, des accidents et des agressions physiques. Elles aident à la communication, à transformer l'énergie négative en énergie créatrice. Maintenant, je vais vous parler vite fait parce que cette vidéo va être vraiment longue. J'espère que vous êtes encore là, que vous n'êtes pas endormis devant moi. Je vais vous parler très rapidement de la purification des pierres que je possède. Donc, il y a plusieurs systèmes de purification. Il y a la purification par l'eau, par la terre, par l'encens, par le sel, par l'eau, de nouveau, parce que j'en ai beaucoup, par l'eau, par la soja aussi, et par la géode. Donc, tout ça, c'est pour purifier et pour le rechargement, pour recharger les pierres, deux systèmes, le soleil et la lune. Et je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Soleil, lune, c'est tout. Donc, on va commencer par la purification par l'eau. Pour celle que j'ai, il s'agit de purifier par l'eau l'amazonite, l'émerode, la pierre de soleil, la jaspe, l'obsidienne, le cristal de roche, l'angélite, l'ambre, l'améthyste, le quartz rose, l'aventurine, l'aigmarine, la fuchite, le quartz, la sodalite, et voilà, suite, l'améthrine, l'onyx, la turquoise, la pislazulie, l'abradorite, malachite, tourmaline noire, chrysocole, pyrite, aquaura, grenat, l'œil de faucon, l'œil de tigre, l'aolite, et je crois que cette fois-ci, c'est tout. Non ? Il y en a encore ? L'apatite, l'opale et l'agate aussi, en purification, donc avec de l'eau. Ensuite, il y a la purification par la terre, cette fois-ci, je n'ai pas encore de pierres qui sont bonnes avec une purification à la terre. Si j'oublie, entre guillemets, d'en citer, par exemple, l'ambre, l'ambre, comme ça n'est pas une pierre, on n'est pas censé la recharger, la purifier, la recharger. Cela dit, on peut, je pense, la décharger un petit peu, cette ambre, moi je l'ai déjà fait et je l'ai trouvé plus sympa avec moi, j'ai déjà, je crois que je lui ai fait passer toute une nuit dans la terre et je l'ai trouvé très bien après, donc voilà, l'ambre, normalement, ne se purifie ni se décharge parce que ce n'est pas censé être une pierre mais pour ma part, je l'ai mis dans la terre et ça allait mieux. Ensuite, purification par le sel, la dolomite, la pierre de soleil, l'hématite, la citrine, l'albâtre et la cornaline. Purification à la soge, la scellénite. purification par l'encens, je n'en ai pas et purification par la géode, je n'en ai pas non plus. Ensuite, pour recharger, si on peut recharger, pardon, on peut purifier et recharger les pierres aussi à l'aide de cristaux mais je pense que déjà à l'aide de ce genre de, voilà, l'eau, la terre, etc., je pense que c'est déjà pas mal. Pour purifier donc les pierres, maintenant pour les recharger à base de soleil, nous avons l'amazonite, la dolomite, la pierre de soleil, l'hématite, la jaspe, l'obsidienne, la citrine, le cristal de roche, l'angélite, l'ambre, l'aventurine, la jaspe, la fuchite, le quartz, l'albâtre, la tourmaline noire, l'aolite, la pyrite et je crois que j'en ai encore, oui, la cornaline, la quaora, la chonjite, le grenat, l'apatite, l'œil du tigre et l'agate. Et en ce qui concerne le rechargement à la lune, cette fois-ci nous avons l'hémorode, le cristal de roche, l'améthyste, le quartz rose, l'aigle marine, le quartz, alors je fais une parenthèse, s'il y a les pierres qu'on retrouve au rechargement du soleil comme de la lune, c'est à dire qu'on peut le recharger au soleil ou à la lune, tout simplement. On continue donc la sodalite, l'améthrine, la sélénite, l'onyx, la turquoise, la pislazulie, la labradorite, la malachite, la chrysocole, l'œil de faucon, la bradorite, je l'ai remis parce que j'en ai plusieurs pierres et du coup des fois je me trompe un peu et je note comme ça. Vaut mieux le noter deux fois qu'une, voilà. Et l'opale, et je crois que c'est tout, oui, pour l'instant. J'espère avoir été le plus clair possible, j'espère aussi que les images vous auront plu, vous auront peut-être donné envie de vous intéresser à cet univers, l'univers de la pierre. Moi en tout cas, je pense que je vais continuer à grandir ma collection et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être aidé, vous aura plu en tout cas. Je vous fais à tous et à toutes de très gros poutoupoutous. A la prochaine vidéo, prenez grand soin de vous et ciao ! Sous-titrage ST' 501